Béty Tu aurais aimé que je te parle de Béty ? Franchement entre elle et moi je sais pas bien comment ça a commencé. Pourtant je te jure avant j'ai à peu près tout essayé. J'ai essayé la post-combustion. Les vieux trails légers et robustes pour rallier Dakar par l'impitoyable Mauritanie. Je suis revenu vers le futur. J'ai essayé la moto amphibie. Les runs. J'ai essayé la boule de la mort. Et même la vallée de la mort. Le flat track. Le cap nord en pneus cloutés. Et même sans pneus cloutés. Je me suis enfoncé dans l'impossible bourbier. Je me suis perdu dans les hautes steppes mongoles en sidecar. J'ai traversé l'Afrique. Des fleuves déchaînés. Des océans. Des précipices faits d'abysse. Seulement jamais. Jamais je n'ai trouvé une moto capable de me sortir seul des conditions les plus extrêmes. En fait ce que je voulais moi c'est... C'est juste une sorte de defender de la moto. Un truc tu vois capable de franchir n'importe quel bourbier. De grimper des montées impossible. De traverser toutes les rivières. C'est comme ça qu'un jour j'ai... J'ai craqué sur Betty. Au début elle avait tout d'une bourgeoise bien éduquée. Alors forcément un jour Betty je l'ai hissée sur un pont. Avec l'objectif d'en faire un truc bestial. Taillé comme un... comme un vrai char d'assaut. Tu comprends un truc capable de rouler sur n'importe quelle difficulté. Pour commencer Betty je lui ai enlevé les bras les jambes et puis la tête. Ensuite Betty je l'ai protégé de partout. Parce que sa vie allait être faite d'aventures, de bosses et de coups. Savo moteur, protection de cache culbu, de bocal de liquide de frisse. Puis j'ai attaqué les choses sérieuses. Remplacement de l'amortisseur arrière par un élément All-inz avec plus de débattement et offrant 6 cm de garde au sol en plus. Vidange de la fourche et remplacement de l'intérieur par des cartouches Seriani avec le même objectif de débattement et de garde au sol que pour l'arrière. Pour ne pas prendre de coups et permettre les passages à guet sans boire la tasse, l'échappement a été remplacé par un modèle d'unique garage en position haute. Qui donc plus haut et repos pli SW Motech, bien agressif, viennent définir un poste de pilotage réellement off-road. Le beau réservoir option 719 est remballé pour laisser place à un sculptural élément de quasi 23 litres. Enfin Betty est allé faire un tour chez mes amis de Pro-Weld pour des crash-bars sur mesure destinées à la protéger mais surtout à accueillir deux éléments clés de cette préparation. Un treuil pesant 9 kg et fixé en position avant ainsi qu'un snorkel pour ne pas inonder la boîte à air dans les rivières. C'est ainsi qu'à peine né, Betty fut donc démembrée et reconstruite comme un cascade de l'extrême. Je sais, Betty n'a rien d'une moto légère mais elle correspond exactement à ma vision des épreuves qui l'attendent. Là tu te dis, bon Betty, elle n'a aucune chance d'y arriver dans la vie. Ce serait oublier que Betty a un parrain, un bienfaiteur, son Jean Valjean à elle, en la personne de la banque postale. Eux je les ai croisés l'an passé, on avait organisé des rencontres abonnés dans toute la France. Ça s'est super bien passé, on a flashé et ils m'ont dit, imagine-nous un projet, fais-nous rêver, on te suit. Voilà, c'est fait. Merci à eux d'avoir financé ce projet et d'avoir également, écoute bien, décidé de te faire gagner Betty en jeu concours en fin d'année. Il ne me reste plus qu'à t'emmener loin, très loin. Mais ça, ce sera pour un tout prochain épisode. Ah là, j'y crois pas, deux ans. Ah, ça passera pas là. On va se la jouer cool, hein. L'Islande, un tout petit bout de terre coincé entre le Groenland et la Norvège. à seulement 300 kilomètres du pôle Nord. 130 volcans actifs. Une éruption tous les 4 à 6 ans. 10% de la superficie occupée par des glaciers, dont le Vatna Jokul, grand comme la Corse, ou les Iafia Jokul, capables de semer le chaos dans le ciel européen pendant plus d'un mois. L'Islande, c'est un peu comme si la création de la terre s'était arrêtée au premier jour. Dans le chaos absolu du feu, de la roche, du vent, du sable et de la glace. Et que le mot nature en était resté à sa plus simple expression. L'Islande, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Du coup, tu comprendras qu'en débarquant du ferry à Asseillis-Fjordur, je n'emmenais pas là. J'ai mis le contact, démarré et pris la direction de l'immense rectangle de lumière qui matérialisait la sortie du bateau. Eh, eh, regarde le cadre. C'est hallucinant. Déjà, ça me plaît. Eh, il y a des couleurs partout. On va se régaler en vidéo, ça va être un truc de fou. Dans son cadre, j'ai aperçu une montagne enneigée, une cascade, un ciel dont le bleu azur tentait de rivaliser avec les toits rouges ou bleu des maisons en bois. Tu comprendras aussi que même si Betty semblait d'entrée de jeu impressionnée ou étonnée, je ne sais pas bien, les Islandais, je me suis précipité dans le premier supermarché, histoire d'acheter des vivres essentielles et me mettre à l'abri des dangers qui m'attendaient. Le tout en suivant les conseils de Mike Horn, qui assure que, pour échapper aux griffes du terrible ours polaire, l'idéal reste encore d'emmener avec soi un ami qui court moins vite que toi. Étant asthmatique et seul dans cette expédition, j'ai du coup choisi comme ami un saumon congelé, dont j'étais absolument certain des piètres performances athlétiques. Puis j'ai fait le plein dans une station-service où tout est rôde, alors que dans ce pays, tout est hiver et beau. Curieux. J'ai pâté la galerie une dernière fois avec Betty. Et passé la première pour entier la première piste venue et me retrouver seul face à mes envies. J'ai surfé sur la F907. F pour off-road, piste quoi. Roulante, facile, grisante. Il est 19h, j'ai 250 bornes à faire, mais je m'en fous. Je sais qu'il ne fera pas nuit et que la fatigue sera désormais mon seul compteur, ma seule horloge, mon métronome. Et j'ai enfin découvert mon premier passage à guet. C'est d'ailleurs très exactement là que se mesure toute la différence entre rouler seul ou à plusieurs. A deux, tu discutes, t'échanges, tu cherches de visu l'endroit qui te semble le plus porteur, le moins profond. Tu confortes ton opinion. D'ailleurs, le doute n'est plus permis puisqu'à deux, on est d'accord, c'est là qu'il faut passer. En visant Caillou, là-bas, le petit ressac de ce côté, puis la touffe d'herbe sur l'autre côté. Il y a des coups, là. Il n'y a pas envie de l'acheter. Du coup, crânement, debout sur les reposes-pieds, le regard au loin, moralement dans la réussite, tu tentes ta chance. Au pire, on sera toujours deux pour la sortir de là. Là, avec Betty, on voit les choses différemment. Le beau geste, le coup de gaz inutile, l'excès n'ont pas leur place. Pas plus que le style. Je sonde chaque rivière, cherche le meilleur passage. Tout du moins, le moins risqué. Pas forcément le plus glorieux. Souvent, l'entrée et la sortie sont porteurs sur un lit de gravier. C'est au milieu que ça se gâte, avec de grosses pierres qui te déséquilibrent. Alors, la majeure partie du temps, je passe au ralenti en trialisant. Tout sur le point d'embrayage. Elle veut m'emmener. Elle essaye. Mais elle ne me aura pas. C'est bon, ça sort. Il y a un petit peu de temps. Tout seul. Il ne faut pas trop faire le bariole. Elle est debout. Ça sort. J'ai trempé, mais ça sort, mon ami. 21 heures. Le soleil ne semble pas vouloir baisser sa garde. C'est donc la lune qui décide de venir à ma rencontre. Enfin, je veux parler du terrain. Oui, lunaire. C'est l'adjectif qui me viendra le plus souvent à la bouche lors de cette aventure. C'est vrai, quoi. Vu d'en bas, toutes les planètes donnent l'impression de se ressembler. D'une sphère, des cailloux, de la poussière et des cratères. Eh bien non, figure-toi. Et la preuve se trouve ici en Islande. Où finalement, même si le mot qui me vient à la bouche le plus souvent est lunaire, j'ai réellement l'impression de visiter le cosmos tout entier, avec ses différences, ses nuances. Je pourrais du coup aussi bien te dire martien, plutonien, saturnien, tant la variété de ce bout de caillou est étonnante, mais aussi inquiétante. Inquiétante, tout comme cette rivière qui se profile au loin. Là, je me suis dit que j'atteignais la limite des risques que je souhaitais prendre pour aujourd'hui. Soit je faisais sagement demi-tour, soit je démontais la moto pièce par pièce, construisais une embarcation de fortune, avant de partir à la recherche d'Indiens Huron, pour m'aider à pagailler et traverser ce fichu obstacle. Ah là, j'y crois pas, deux, ça passera pas là. Bref, le stress était monté fort lorsqu'au détour d'un dernier lacet est apparu. Il y a un pont ! Il y a un pont ! Mate-moi ça ! Ouais, là même avec mon treuil, j'y vais pas la mienne. Je suis ainsi désormais et officiellement devenu le plus grand fan de ponts que la Terre puisse compter. Des ponts en arcs, à hauts bancs, suspendus, à poutres, je les ai jamais autant aimés. Un dernier effort, il est minuit. Ah là là ! À cette heure-là, c'est un peu relou. Il a l'air quand même moins chiant que l'autre tout à l'heure, il est moins grand. J'y vais à pied ou pas ? Allez, non ! Ah, c'est bourré de pavasse hyper glissante. Et je te jure que j'ai pas envie de m'en mettre une. Pas à cette heure-là. C'est mon premier jour. J'ai l'impression d'après le GPS que c'est le dernier. Avant le bivouac. Bon bah... Je crois qu'on vient d'atterrir sur Mars en plus quoi. C'est martiennement lunaire. C'est fou ! J'arrive enfin à Dreyquillot, où je plante ma tente, non sans une dernière lutte. J'avale trois pattes et m'effondre dans ma tente, dans l'attente de la nuit, qui ne viendra pas. Au petit matin, enfin au petit jour après la nuit, pas, on aurait dit que j'en étais déjà à deux mois de voyage. On est d'accord, j'ai pas l'air super frais. C'est parce que j'ai roulé jusqu'à minuit hier. Toi, tu penses que je suis toujours super bien préparé, mais il m'est arrivé ce qui m'arrive à chaque fois hier. J'ai perdu la moitié de mes bagages, parce que tu crois que je suis super bien organisé. Mais j'avais juste oublié de prendre un sac pour mettre de la bouffe. On a acheté un larache. Il a à moitié explosé sur la piste avec la sauce tomate dedans. Il y en avait partout. Donc voilà quoi. Et puis j'ai passé trois guets. Donc tout est déjà trempé. Ça s'est fait. Et puis, ça serait bien qu'ils éteignent la lumière un peu de temps en temps pour dormir. Bon, on va essayer de réparer deux, trois trucs, parce que j'ai aussi le compteur qui s'est barré, un bout d'un support bagage. Donc il y a un peu de taf, mais c'est toujours comme ça au début. Il faut le temps que ça se mette un peu en place. Je sais, ça ne fait pas très sérieux, mais je ne suis pas très sérieux. Rilsan et Scotch, étant les meilleurs amis du Baroudeur, j'ai abusé d'eux. Bon ben, je n'ai pas de vis. Je vais le remettre au Scotch. Histoire de t'épater, j'ai également décidé de te la jouer Mike Horn, côté toilettes. À ce propos, je venais de trouver une méthode bien plus efficace que la sienne pour tenir à distance l'ours polaire. Donc finalement, je ne vais pas les remettre. Je vais tenter un truc, les chaussettes étanches. Je tente des nouvelles. Et j'ai repris la piste, avec désormais l'impression de rouler sur un astéroïde qui aurait percuté la Terre. J'ai essayé d'aller voir le volcan de Viti. Il paraît que pour monter, il reste encore beaucoup de neige. Allez, go ! C'est sûr, j'étais désormais le seul survivant, survivant heureux, hein, de cette catastrophe. Sol, j'ai découvert la caldéra d'Askia et son petit cratère Viti. Parfois, dans les dépliants, on vend des paysages incroyables, avec des couleurs hyper saturées. Autrement, là, je peux te dire qu'en Islande, il n'y a pas mensonge. Comme tous les survivants, j'ai commencé à me parler à moi-même, le seul. Ce n'est pas interdit, mais c'est à tes propres risques. Tu sais, normalement, un peu partout, on t'infantilise. On te dit que c'est juste interdit, qu'il ne faut pas y aller. Là, tu prends tes responsabilités, mon garçon. J'aime ce pays, j'aime ce pays. Je n'avais pas prévu qu'ils faisaient aussi sauna. Bonne odeur de soufre. C'est quand même surnaturel, quoi. Mais surnaturel, pas dans le sens normal, c'est plus que naturel, quoi. C'est la terre, ici. Qu'est-ce que je suis philosophe ? À ce temps-là, en plus, je me casse la gueule. Wow, sérieux, j'ai envie de baigner là-dedans. 80. Les gars, la plomberie, ce n'est pas votre fort, ici. Il faut me réparer tout ça. Ça fuit de partout. Tu vois les bulles, là-bas ? Il paraît que ça se baigne. Elle est froide sur le bord, et oh. Il se baignait, je veux bien, moi, mais... Wow. Ah là, 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 les meilleurs. C'est complètement ouf, là. Ah oui, j'allais oublier de te dire un truc lors de cette baignade. C'est très exactement ici que la veille a eu lieu un tremblement de terre de magnitude 2,5. Et que plus au sud, 3000 secousses sismiques ont eu lieu récemment, assurant du réveil imminent du volcan Grivotte. T'imagines, toi ? Je suis dans un cratère. Après avoir squatté la salle de bain du centre de la Terre, avec ma solitude, on s'est remis en selle jusqu'à ce qu'on croise, enfin, âme qui vive. Lui, c'est Park Ranger. Park Ranger, il est grand, il est fort, il est impressionnant, et surtout, il est cool. J'ai préféré les Highlands than going around on the one. Yeah, yeah, I agree. Definitely. I probably don't need to give you this, you probably already know. I've been given it. So many times. No, 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 it's okay, I understand, it's your job, no problem. Yeah, yeah, for sure. It's just we have like a campaign cone. You probably saw it on the way in here. There's a lot of off-road tracks. Yes. It's a constant problem. I saw you were flying the drone. Yes, I know it's forbidden in the park. It's forbidden in the park. I'm not going to say anymore, like it's mostly about disturbing other people and stuff. Yes, I understand. This is why when I operate it, I wet the people and no more here. Excellent. Wouldn't like to go in such a beautiful place and here always, oh, I can understand. The silly thing is like sometimes we have like tourist helicopters, which is the worst. You climb up a mountain and it's beautiful and then a helicopter comes and it's just like, for God's sake. If you need any information or something, you have our numbers and stuff. We will meet, I think, at the, you are going, are you staying at the, just before Lakia, eight kilometers before? I'm staying in a small hut in the middle of nowhere, yeah, yeah. Cool. No drone. Yeah, 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 for now. So I probably won't see you again. Are you from, where are you from? From Paris, from France. From France, okay. Okay, very nice to meet you. Thank you so much. Bye bye. All in the prevention, they are super cool, the park rangers here. Bah ouais, ce que tu appellerais ici le off-road est rigoureusement interdit. Les coupes au cap, les repères au loin, les levrettes et autres raccourcis, ici, tu oublies. Du coup, avec toutes ces interdictions, tu te demandes quel est l'intérêt de venir rouler en Islande. Bah, les pistes, déjà existantes, justement. Tant au rectiligne, avec des vitesses de croisière inavouables, mais le plus souvent sinueuses, tournicotantes avec de beaux appuis. On coupe à travers champ, au milieu de chevaux islandais, descendant direct des équidés amenés en bateau par les vikings, voilà 1200 ans. Grogui partant de variété, les chutes de Godafoss n'hésitent pas à te décrocher l'hupercute fatale. A moins que ce soit juste derrière ce monticule de lave, où se découvre cette oasis de verdure et rubraille. pour finalement déboucher invariablement sur un guet. On va se la jouer cool, hein. Tu vas savoir comment c'est de s'arrêter deux secondes pour changer une batterie de GoPro. C'est une lutte avec 100 000 mouches. Un petit coup de vent, elles sont parties. Là, c'est assez terrible. comme ça, elles font des attaques. Au secours ! Bon, allez, j'avoue qu'avec le temps, j'ai fini par angoisser de moins en moins et par réussir quelques jolis passages à zéro. Bon, on va rester près de la corde. Oui, c'est ça. Ça, c'est la récompense. 38 degrés. C'est bon. Pour un petit degré dehors. Ça vaut le coup de faire de la bonne piste bien caillouteuse. Bon, on reste encore sur un homme. Je ne sais pas si ça va le faire en jouissance. Très bien. Bah oui, je ne suis pas venu que pour souffrir non plus. que de la misère dans ce pays. Que de la misère, que de la misère, c'est dur. en revanche, un qui commence à sérieusement souffrir, c'est mon pneu arrière qui, à seulement 3 000 km, ne semble guère supporter le côté abrasif des pistes islandaises. Là, c'est bien les cailloux, mais ça ne va pas être simple. L'Islande étant loin d'être l'Afrique, j'ai facilement trouvé mon bonheur à Accouré-Irie. C'est par là. Tu sais ici, il n'y a pas de différence entre les marchands de pneus motos ou motos. C'est tellement de vie. Forcément, même si c'est la plus grosse ville du Nord, ils regroupent tous dans le même endroit. En tout cas, ce qui est top, c'est qu'ils sont super accueillants et rendent service. Hier, ils n'avaient pas le pneu, ils l'ont fait venir de Reykjavik et le mec est allé chercher lui-même au dépôt pour me l'amener pour que ce soit prêt et à changer ce matin à deux. Même si les types ont préféré que je m'occupe moi-même de sortir la roue arrière plutôt que de faire eux une connerie. Bon ben, j'ai reparti pour 3000 bornes. On va voir si la Naki Wild fait mieux que le TKC 80. Balle-Neuve. J'ai donc filé sur les nombreuses péninsules du Nord-Ouest. Allez, go ! La péninsule de Vastness pour te faire voir le vice-écure. Un rocher aux formes bizarres et qui serait en fait un troll pétrifié par les rayons du soleil alors qu'il était occupé à lancer des pierres sur le monastère de Sinkaira. Selon la légende, hein. Les phoques se sont montrés très joueurs avec mon drôle. Puis, direction la Trappe-Jargue, tout à l'Ouest pour voir les Macareux à la Falaise aux Oiseaux. L'occasion de constater que nous ne voyons pas tous la même chose. J'hésite toujours lors d'un voyage à lire trop d'infos sur ce qui m'attend pour garder une part de surprise d'imprévu. Mais là, pour la Falaise aux Oiseaux, vu les conditions météo et le contour de 500 km, j'ai quand même googolé un peu et suis tombé sur cet avis. Je suis très déçu. La piste est très longue et dangereuse. Pas de Macareux. Ils partent fin juillet. Sans doute, un petit déjeuner avalé de travers. En tout cas, il n'en fallait pas plus pour me convaincre-moi d'y aller. La piste est longue. Tant mieux. Elle découvre des plages d'un sable blond et une mer aux reflets turquoise à couper le souffle. Sans doute, parmi les plus belles plages au monde et certifié sans Covid vu qu'il y fait 5 degrés. Tu sais, je ne suis absolument pas branché yoga mais là, j'ai eu envie de rouler debout, sur les reposes-pieds, fièrement dressé face à la pluie et au vent en pratiquant la respiration du ventre. Ces endroits isolés et reculés du monde, l'air y est plus pur et sain que partout ailleurs. Presque originel. Alors, j'essaye d'en remplir mes poumons de la manière la plus efficace qui soit. Au bout du bout, m'attendait la falaise aux oiseaux. Un endroit désert faisant fièrement face à l'océan. Et des macareux partout, là, à 10 cm de moi. Ça m'a quand même un peu peiné car le macareux est un oiseau très étrange avec un incroyable oryctus de tristesse. J'ai pas su décrire s'il venait de se prendre un contrôle ursave, de se faire larguer ou de se faire retirer sa licence de vol. J'en filmais un qui venait de ramasser plein d'herbe dans son bec. Il était au bord de la falaise et là, il s'est lancé dans le vide. Il a disparu. Mais davantage en chutant à la verticale qu'en volant à l'horizontale. J'ai passé toute la soirée à me demander s'il avait fini par voler. Mais comme le macareux, j'allais à mon tour porter le lendemain un lourd fardeau de misère et tirer fort sur le manche pour ne pas sombrer dans la dépression qui était annoncée. C'est quoi, sale ? Je vais essayer de ne pas faire comme hier. Je vais faire mi-tour. Non, non, pas pour ne pas être mouillé. Ne t'inquiète pas. Ça démarre, je vais trouver une autre solution. Alors, avant toute chose, j'ai acheté un sirède pêcheur islandais. Orange fluo met d'une étanchéité sans égale. Ah ouais, je sais ce que tu dis, mais je m'en fous. Honnêtement, je préfère acheter les trucs locaux du coin, tu vois, en couleur bien flashy, parce qu'ils annoncent beaucoup de vent et beaucoup de flotte. Mais c'est bon, quoi. Les trucs pas étanches, j'en ai marre. J'ai rien lâché et j'ai décidé d'aller faire le tour du Sneffelio Cool. Un strato-volcan surmonté d'une calotte glaciaire culminant à 1446 m. J'avais repéré une toute petite piste qui longe le volcan à sa base, la F570. Je sais pas pourquoi je m'acharne à faire tout ça. Avec ce brouillard, cette boue qui tapisse désormais mon écran, j'y vois désormais plus rien. Et toi non plus, tu n'y verras rien puisqu'il m'est impossible de sortir la caméra et sur le trépied. Bref, j'irai comme un fantôme dans ce dédale de pierres et de plaques de neige lorsque j'ai entendu un énorme bruit, doublé d'une vibration colossale. J'ai tout de suite cru que le cardan de Betty venait de lâcher. Et puis non. Sur une grosse compression, le Michelin arrière tout neuf venait de s'offrir en petit déj la plaque d'immatriculation, son support, ses clignotants, broyés, ruinés, mâchés. Je crois qu'il va vraiment falloir que je m'occupe de la plaque arrière. Là, j'ai tout arraché. Avec le débattement de la suspension, ça a avalé la plaque. J'ai attaché cette compression digne de César à l'arrière de la moto pour ressentir encore un peu plus de solitude. Je venais seulement de comprendre le message qu'il me fallait lâcher l'affaire le temps que la météo se calme. Je suis redescendu sur la côte pour trouver un Biko, leur Biko Rama à eux. Mais chez Biko, Biko Rama, je veux dire, ça va être de trouver une plaque pour refaire la plaque d'immat. Il en reste des petites équerres, tout ça, ça va être nickel. Plateau à fromage pour les plaques d'immat, c'est génial. J'ai acheté un plateau de fromage, du scotch, une bombe de peinture, quelques équerres, un feu arrière de vélo et j'ai trouvé refuge dans la buanderie du premier hôtel venu. On va se faire un petit atelier aux plaques d'immat. Ouais, putain, César de la plaque de l'année quand même. Là, bien au chaud, j'ai reconstruit un support de plaque. Joli support, non ? Sauvé un clignotant, le gauche le plus important. Tout bien, non ? Non ? Et j'ai opéré Betty. Peinture, mon nom préféré, mais je vais lui faire dehors, histoire de ne pas lui pourrir sa buanderie, quand même. Je peux toucher à rien, je peux rien entrer, je peux... Putain, sans déconner. Ok. En Islande, le proverbe dit « Si le temps qu'il fait ne te convient pas, alors patience juste une petite minute. » Le proverbe dit aussi « Si tu ne vois pas la signe des arbres, alors lève-toi. » Il n'y avait pas d'arbre. Je me suis levé, mais à cause de la météo pourrie, je n'ai rien vu. Run, Forest, run. Surtout, ne te retourne pas qu'ils m'ont dit là-bas. Deux jours durant, j'ai couru, cherché à échapper à la mer, aux poissons, au ciel, à la boue et aux attaques de mouettes. Puis, au troisième jour, comme chacun l'a peut-être lu, Dieu ordonna que les eaux s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Et le fait est qu'en ce troisième jour, j'ai pu constater ce que personne n'avait jamais réussi à prouver. La terre et les eaux étaient de nouveau séparés. J'ai pu voir le fiadrard Jufur, canyon long de 1300 mètres et haut de 100 mètres. Sur la plage de sable noir de Solima-Sandjur, j'ai survolé cette fantomatique carcasse de Douglas des C3. Reste d'un crash en novembre 1973. Par la F106, j'ai filé vers le saisissant Blackagigar. Imagine-toi qu'ici, la terre s'est déchirée sur plus de 25 km pour déverser plusieurs mois durant des tonnes de lave matérialisées par deux immenses coulées de 60 km. L'épisode tuant au passage 25% de la population islandaise. Surpris de trouver une piste avec autant d'harmonie et de courbes délicates, avec Betty, on a surfé dans ce décor digne de Jurassic Park. Comme toi, en visionnant ces images, j'ai découvert ce plan de drone que l'on croirait issu d'un décor 3D et pourtant 100% original. au bout du bout de la piste, on a buté sur le bout et été accueilli par parcs rangers. Comme toujours, accueillant, prévenant et agréable. Or, are you alone? I'm alone. Okay. Sorry. It's okay. You're allowed to be alone. That's cool. The mountain is approximately in the middle of a little more than 25 km long line of craters from an eruption in 1783. Okay. Well, the best place to see everything is to hike to the top of the mountain. J'y suis allé et c'était juste hallucinant. J'ai survolé l'inimaginable. Au loin, le glacier Vatna Yoko, plus grand glacier européen, 8400 km2 et par endroit 1 km d'épaisseur. Sur ces 27 km de zones de fissures, j'ai pu aussi filmer une bonne centaine de cratères de 40 à 70 mètres de haut. Sonné, knockouté, huppercuté. Je suis redescendu tardivement vers Betty qui était seul et commençait sans doute à flipper dans cette atmosphère de fin du monde. Il était tard et c'est tant mieux. Car, si je peux me permettre un petit conseil, le lac à Gigar se révèle en début de soirée avec d'improbables lumières qui éclairent une piste faite de cendres noires puis d'immenses zones vers vifs, des champs de mousse et un ultime gai réputé pour être délicat. Pas choix comme me lancer, c'est la plus profonde que j'ai jamais passée. Allez, go ! Avec Betty, on s'est armé de courage, ce qui ne s'oppose pas forcément à la sagesse et à l'intelligence. Honnêtement, je pense que je vais descendre de la meule. Sinon, je vais n'y aller. Je ne sais pas, c'est à cette heure-là. Si je la mets dans l'eau, il n'y a pas de planus dans l'eau. Personne ne viendra m'aider. N'empêche qu'à un moment, Betty s'est mise à fumer. Elle avait quand même les cylindres et l'échappement qui baignaient. Le schnorkel, lui, remplissait consciencieusement son office. Oh putain ! On se pavasse à passer. Allez ! Dans ce décor forcément fait de carton-pâques, c'est pas possible autrement, on a poursuivi notre chemin. Et là, tu te dis que forcément avec de telles journées, je dois commencer à être à genoux. que je dois en avoir marre de ce traitement cryogénique. Bof. Voilà plus de 3000 kilomètres que je roule ici. Mais tu sais ce qui m'est vraiment le plus dur, le plus pénible ? Bah, les paysages. Franchement, ça devient insupportable, voire indécent. Pour changer, j'ai pris la route en direction du Landman à Laugard. L'invraisemblable s'est à nouveau produit. Comment ce bateau avait-il pu s'échouer ? Ainsi, sur cette colline, sans doute une pêche à la baleine ratée ? J'ai bien lu dans les commentaires de la vidéo précédente que ce voyage en solitaire t'impressionnait un peu. Mais écoute bien ce qui suit. L'Islande est en fait située sur la dorsale médio-atlantique qui sépare les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines. C'est pas moi qui le dit, mais wiki. Du coup, je te dis pas le bordel que ça a foutu ici, tout ça. De la lave partout. des glaciers immenses, inquiétants. L'Islande est le seul pays dont les paysages ne peuvent être comparés à aucun autre. Et puis, l'aventurier, le vrai, c'est pas moi. des premiers à traverser la région du sud au nord par des pistes qui en 1930 voilà qui te rend tout petit. Allez, viens, je t'emmène voir la suite. Sur la piste, j'ai croisé une de mes caisses favorites. Ça m'a changé les idées. Fort Bronco Ranger, le plus beau des 4x4 que j'ai vu jusque là. Allez. J'ai longé le volcan éclat. La dernière fois qu'il s'est réveillé, ce n'est que 30 minutes avant qu'il a donné signe de son déferlement de violence. Il s'est tenu à carreau, tout impressionné, j'imagine, qu'il était par la grosse voie de métier. Une fois de plus, l'arrivée sur le Landman à Laugard s'est révélée délurique, inconcevable, déraisonnable. L'activité volcanique y a forgé des cratères rougeâtres, des montagnes de riolites, des vallons et des champs de cendres qui côtoient des lacs d'un bleu profond. Les couleurs du paysage varient du noir au jaune pâle en passant par le rouge et le bleu. Un dernier effort. Là, il y a du courant. Il est dur à dire. Et je suis arrivé sur l'un des lieux les plus fantasmés de toute l'Islande, le Landman à Laugard. Pour moi, le Landman à Laugard est un savant mélange entre le camp de base de la Naturna, Into the Wild, avec ses bus. J'ai trouvé le bus d'Into the Wild. Ils font café et ce que tu veux à manger. Et un camp bique-nique où le cuistot qui prépare à manger est le même qui héberge avec amour un rat dans sa manche. Ah, j'allais aussi oublier le côté alerte à Malibu avec Pamela Anderson et sa cousine. Tu vas voir si ça ne plaisante pas ici quand ils cherchent du monde qui est un peu perdu. C'est de la bête. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être prendre un peu plus de risques dans la suite de cette aventure. On va se poser là. Je dis ça, mais je ne suis pas très ratatouille. J'ai posé ma tente pour une nuit seulement et je me suis écroulé comme une masse en laissant une fois de plus la lumière allumée. Le lendemain, j'ai chargé mon sac de randonnée de 20 kilos sur le dos, pris de la nourriture pour deux mois et je suis parti pour un trek de quatre mois. Mais non, je déconne. En fait, j'avais encore faim de moto, de pistes et d'aventures. D'autant qu'aujourd'hui était un grand jour et même un très grand jour. la 208, et bien ce matin, elle est ouverte. Donc, je vais avoir le privilège, enfin le privilège, je n'en sais rien d'ouvrir le Val peut-être. Je me méfie parce que quand ils viennent tout juste de les ouvrir, ça veut dire qu'elles sont tout juste praticables. On va voir. La piste est tout d'abord roulante, facile comme d'hab. Enfin, pas tout à fait, comme d'hab. Ok. Au début, ça donne un peu envie de prendre les bords et de toute façon, à un moment, tu n'as plus trop le choix. Il faut la traverser. ça fume. Même pas mouillé. Tu comprends bien pourquoi ils ont ouvert tardivement ici. Globalement, sur cette piste, il y a beaucoup plus de guets et de rivières à franchir que ce que j'ai fait jusque-là. Ça a même en fait l'impression de circuler en permanence dans le lit de la rivière. Ce n'est pas super difficile. Il faut juste prendre son temps. Il faut faire gaffe. parce que si tu vas à la baille, ça peut être moteur flingué. Au pire, tu sais bien, les liquides ne sont pas incompressibles dans les cylindres. Ah, ça remonte après. Il y a toujours des surprises ici. Surprises de l'autre côté, la tannerie. Il reste quand même encore pas mal. Il faut trop que 4.4 passait avant. Ah, ça crosse. Ah, merde, elle est dedans. Sans vitesse, ça ne va pas être simple. Il n'est pas du tout le broquet, là. il y a tout. Je sais que tu te dis que je l'ai forcément fait exprès juste pour te prouver que mon treuil m'a enfin servi ici en Islande où les arbres n'occupent que 10% de la superficie du territoire Soit tu as le droit de le penser Je l'ai dit depuis ce matin, la F233, elle fait quasiment que cible le lit de la rivière Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de pied et là, en plus quand tu es à contre-jour tu ne vois rien, les endroits où tu passes, c'est un petit peu compliqué et dans le sable noir tu peux rester tanqué assez facilement aussi, il ne faut pas trop traîner, tu as vu même les 4x4, les traces de ouf là-dedans Allez ! Bon ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon, j'ai trouvé ton fond là Une espèce de barrière de sable, je ne sais pas quoi Je ne sais pas ce que c'est mais il y en a partout, c'est en train de m'arriver dessus On va en repart dans 10 minutes. C'est Z-Cosfair apocalyptique. Sur la piste, là, derrière, il paraît que c'est plein de sable. Et que comme ça souffle énormément, c'est un effet de vent de sable. Waouh ! J'ai filé sur d'immenses plateaux, jusqu'à ce que je tombe sur un guet littéralement infranchissable. Alors j'ai suivi cet Islandais, jusqu'à cet endroit où la rivière, se jetant en souterrain, laissait découvrir cette zone franchement trialisante et compliquée pour Betty. J'ai tenté ma chance, mais je connaissais par avance le résultat. J'ai fini par poser le sabot de Betty, à cheval, sur une énorme pierre. On ouvreur a alors eu les yeux qui se sont mis à briller. J'ai senti sa satisfaction monter. Non pas de me voir dans la mouise, mais j'allais devoir sortir mon treu. Et ça, j'ai bien senti qu'il en rêvait. En tout cas, beaucoup plus que sa femme qui faisait le pied de grue, en attendant que les deux crétins aient fini de faire mummer. On a choisi une énorme pierre. C'est le moment ou jamais de ne pas passer pour un coup. Ouais, t'as bien vu. Betty a fait sa tête de cochon, il n'a pas voulu bouger. J'ai demandé au type de ne rien toucher. La corde était désormais coincée sous le rocher. J'ai enclenché à nouveau le treuil. Un coup, deux coups, et Betty a enfin daigné sortir de son trou. Et ce, jusqu'à l'autre côté de la rivière. Ouf, c'est fait. Le mec a jubilé, me prenant sans doute pour le Léonard de Vinci de la moto. Tu vois qu'il serre mon treuil. Et que l'Islandais est plutôt bonheur. Là, tu te dis que pour les aventures, ça ira bien aujourd'hui. Sauf que j'en étais pas vraiment à une connerie près. Il me restait juste un petit bout de montée dans la pavasse roulante. Alors je me suis remis en selle. Et j'ai accompagné le mouvement, gentiment, avec l'embrayage. Crac, voilà ma cheville gauche coincée à l'envers sous la moto. Seule sur cette fichue piste. J'ai mis mon pied droit bien en appui au sol. J'ai attrapé le guidon et l'arrière de la moto avec les mains. Je suis parvenu à relever Betty avec un seul pied d'appui. Heureusement que je suis hyperlaxe des articulations. Bon, Betty a quand même continué à se débattre. C'était visiblement pas sa journée. Et je suis sorti, sans son aide, mais sans lui en vouloir non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si ce jour-là, j'aurais dû avoir des raisons d'être rancunier. Puisque quelques kilomètres plus tard, elle me jetait à l'eau à terre. J'ai eu beau creuser le sable, tirer, pousser Betty, rien n'y faisait. J'ai eu envie de la treuiller à ce poteau, mais... Je vais l'arracher. Je vais l'arracher. J'en étais là, et même très là de cette journée quand... Ouais, t'as bien vu. Pour la troisième fois de la journée, le même type venait de me sauver les fesses. Betty avait avalé un peu de sable par le snorkel. Je crois que c'est bien, mais là c'est bourré de sable. Je peux pas redémarrer comme ça, c'est juste impossible. Elle va tout bouffer. Sauf que je la sorte de la bouche. Honnêtement, je lui en aurais bien rajouté une poignée. Mais ça se serait retourné contre moi. Je vais pas repartir comme ça, c'est pas possible. Elle tourne ici, t'es là. Je suis pas arrivé jusque là, mais à mon avis. Je vais creuser un bon trou quand même. Le sable est super mou. C'est pas forcément témoin d'une grosse fuite ici. C'est juste que... Bon bah voilà, bonne journée. Les pieds trompés toute la journée. Les paysages hallucinants. Les physiques. Les physiques. Les pieds d'endroit de vous. C'est fou. En retrouvant la piste, j'ai eu comme une envie de hurler, d'éructer, d'entrer en éruption. D'hab, ici, la nature s'en est chargée à ma place. La nature s'en est chargée à ma place. Les physiques. 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 Mardi 21 juillet, 19e jour de ma mission sur Mars. La piste F-210, on m'en avait dit le plus grand bien, en mal. Dans le sens, tu m'en diras des nouvelles, quoi. Enfin, tu m'auras compris. La F-210 contourne le Myrdacio Cool, 4e plus grand glacier du pays. Et fallait pas y aller. Il y a des gays assez profonds, avec pas mal de courant, du sable noir. Et il restait sans doute un peu de neige. C'est bizarre, hein, n'y voit pas d'inconscience, mais plutôt de la curiosité. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui me pousse à aller voir si ça passe ou pas. J'ai tout d'abord longé une montagne sur une piste légèrement en surplomb d'un immense lit de rivières. Comme souvent, de grandes mars remplies d'algues verts fluos, contrastées avec les reflets ocres et rouilles de montagnes lointaines. Lorsque là, au loin, j'ai aperçu un truc fluo, comme les algues, se déplacer sur la piste. C'était un Allemand avec un quad, bien équipé, qui venait sans doute de franchir brillamment tous les obstacles de cette piste, pour m'annoncer la bonne nouvelle. Que ça n'allait pas être de la tarte, mais que si je me démerdais bien, ça le ferait. Que j'allais passer. En fait, non, pas vraiment. Est-ce que tu viens de 2010 ? Oui, mais l'eau était trop de vitesse pour moi, je n'y vais pas dans l'eau. Tu peux triper les kilomètres, mais je dis que c'est trop de vitesse pour l'eau. Pas trop profond, mais trop de vitesse. Tu veux que nous testons ensemble ? Non, tu n'arrêtes pas. C'est un bon tour ici. En tout cas, tu es bien. Bon, ben voilà. Il y a une rivière pas trop profonde et trop de courant. Donc, il n'a pas hôté galer. C'est 50 bornes. Ça fait 100 bornes le détour pour rien. Si ça ne passe pas. Light. En même temps, regarde. 50 bornes comme ça, je ne veux pas flamme. C'est trop beau. J'ai donc continué ma route en direction de l'impossible. Je ne sais pas si tu sais, mais l'impossible, c'est beau. L'impossible, ça passe par le Marcafiot-Juffur. Une gorge profonde de 200 mètres. Une plaie béante dans des roches volcaniques incroyablement colorées. Le problème, c'est que l'impossible a d'un coup pris un autre visage qui s'est matérialisé par un gai, mais aussi et surtout par un couple de Suisses en 4x4 qui regardaient dubitativement la rivière. Ils avaient décidé de ne pas y aller. En revanche, ils ont assez prestement sorti leur appareil photo lorsqu'ils ont compris que j'allais tenter ma chance. Ah, n'en pas douter, ça allait être du grand spectacle, du pur Mendes. Je ne me suis pas laissé impressionner. Au risque de les décevoir, s'en faut pas, avec Betty, on a fait le job. Paris Match allait donc devoir encore attendre pour lancer les rotatives. Au moins jusqu'au prochain gai. Là, je suis tombé sur deux Allemands en Yamaha 600 TTR qui venaient juste de traverser un couple, hommes et femmes. Moi, j'ai aimé leur sac plastique pour tenter de garder les pieds au sec. Ils ont quand même halluciné devant Betty. Sa masse, son volume, son poids, ses équipements. Lui qui possédait justement une 1200 GS abandonnée au profit d'une enduro pour l'Islande. Bon, ben, je suis pas tout seul, donc... J'ai enclenché la première et sans hésiter un seul instant, l'Allemand est venu me rejoindre à pied, à mi-rivière, et s'est saisi des crash-bars de Betty pour m'aider à traverser. C'est bon, merci. De l'autre côté, on n'a pas forcé pour sympathiser. Merci. On a décidé de faire route ensemble. J'ai adoré ce bout de piste commun. Ça sentait l'expérience, la tranquillité, la sérénité. Pas un coup de gaz en trop, une vitesse hyper modérée. Elle avait le flair d'un sioux et ne se laissait jamais influencer par les traces choisies par son mari, levant le nez au loin pour choisir un rebord moins profond. Elle a réfléchi, elle a regardé. C'est énorme. L'homme ne regarde pas. Il fonce droit au tel fait dur. La femme réfléchit, regarde et rend tout plus fin. Créant sa propre trace à chaque difficulté. J'ai trouvé ça remarquable. Honnêtement, heureusement qu'ils étaient là. Sur ce guet, j'aurais forcément tenté ma chance sans pouvoir prédire le résultat. Attends, 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 attends. Je vais là-haut. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que si vous le faites ici-haut, le faites à l'avant. Sorry, hein, à l'avant. S'il vous plaît, vous savez, je vais le faire. Thank you so much. Good. Good. Three bikes, sorry. No problem. Bike climber. Stupid bike climber. Moi, j'étais comme un chiot qui venait de trouver de nouveaux poteaux. Je les ai doublés cent fois, pris mille fois de l'avance pour m'arrêter ensuite, sortir ma caméra, mon drone, afin de les filmer. avant de tout ranger et de les doubler à nouveau. On est restés ensemble toute la journée, enfin presque, car à un moment, à force de lâcher le guidon pour déclencher les caméras d'action, le résultat d'une petite langue de sable et d'un gros caillou vicieusement caché en dessous. Ma seule main restée au guidon n'aura pas suffi à redresser la situation. Pour la première fois depuis 15 jours, je venais de m'en mettre une bonne au milieu des cailloux. Très vite, je me suis levé et prié pour que Betty ne soit pas blessée. dans ces cas-là, je redoute toujours de percer un couvercle de carter. Attends, il y a je ne sais pas quoi. C'est quoi ça ? C'est de la flotte, tout est percé. Eh merde ! Une fois de plus, l'Islandais est venu à mon secours. Il faut juste de l'aide pour l'aider, si elle n'a pas besoin. Peut-être... Un, deux, trois... C'est bon. Je l'ai. Merci beaucoup. Ça, c'est un trou et c'est moi qui viens de le creuser. Trop de choses en même temps, trop, 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 trop. Et ici, quand tu sors, c'est de la grosse, grosse, grosse pavasse. J'ai du bol. Betty a rien. Mais bon, les bagages qui commencent un peu à se barrer et je vais essayer de refixer tout ça. Le problème, c'est que le plateau, il est en train de se tirer. Donc là, il faut que je m'en occupe. Il va falloir remédier à l'histoire. de la papatte. La papatte au pépère. On va y retourner, en mode calmo, ça. J'ai repris la piste, enfin, la rivière. En repensant à ce petit bout de chemin et d'entraide partagé avec ce couple d'allemands. De quoi éditer la première règle du voyageur ? Ce que l'on te donne, prends-le, le plus simplement du monde, sans jamais chercher à discuter, ni même chercher ce que ça a coûté à celui qui a fait ce geste. Car forcément, la deuxième règle du voyageur ne tardera pas à se présenter. Et ce fut le cas à ce poste de ranger où j'ai trouvé un Islandais, dubitatif, interrogatif, avec sa Vestrom 650 raide de neuf, permis tout juste en poche. J'ai bien senti qu'il crevait d'envie de vivre une aventure, son aventure. Mais que son manque d'expérience le freinait. On ne prenait pas vraiment la même direction, mais je lui ai proposé de faire un bout de piste ensemble, car c'était l'heure de rendre ce que l'on venait de me donner, sans rien attendre. Je lui ai même laissé le choix. avec l'habitude, j'ai appris à ne pas trop me diriger vers les remous. J'ai choisi un endroit plus calme. Je me suis mis debout sur les repose-pieds et ouvert la voie dans la rivière. J'ai joué tout en douceur, sans démonstration de force ni excès de style. Zala a rassuré, il a dû se dire que c'était jouable. Il m'a emboîté la roue et s'en est sorti avec brio. Je me suis dit là, bon client. On a poursuivi sur la piste avec les mêmes intentions. Cool, tranquille, sûr et propre. Dans mes rétros, le type suivait sans difficulté jusqu'à cette montée un peu plus raide. Je suis passé de l'autre côté et là, plus personne. Demi-tour fissa, hop. Je repasse la crête et trouve mon coco en train d'enquiller d'énormes coups de botte dans le repose-pied arrière tordu. Sans doute l'adrénaline. Je le sens vexé, agacé. Pour plein de raisons. Son rêve venait de percuter la réalité. Lui aussi. Samuel était meurtri. Qu'allait-il dire à tous ceux qu'il avait pris pour un fou lorsqu'il s'était lancé dans une telle aventure ? Et lui n'avait-il pas été trop ambitieux ? J'ai tout de suite repositionné le débat en lui disant que c'était super courageux de s'être lancée ainsi, d'avoir osé. Que ce n'était qu'une moto et que seule la première rayure comptait. Bizarrement, les autres sont moins douloureuses. Que sa veste rome était bien mieux là que dans son salon. Que faire des choses avec sa moto était bien plus important que le simple fait de la posséder. La valise de gauche s'était arrachée. Le support de repose-pied était tordu. Pour la valise, j'ai sorti mes colliers rizants et une bonne sangle. J'ai remis en place son par main gauche en lui disant que ça pourrait encore lui servir pour les prochaines chutes qui ne manqueraient pas d'arriver. Non pas en raison de son petit niveau mais parce que les choses étaient organisées comme ça. moi-même, je n'avais jamais été aussi loin de ma dernière chute et si proche de la prochaine chute. Bref, on a bricolé et d'un coup ça me lavait meilleure gueule. Je l'ai remis en selle et même accompagné pour son démarrage en côte. Je pense que seul le mec aurait fait demi-tour et on serait resté là. On commence tous un jour. Je l'ai regardé franchir un guet et sortir maladroitement dans le sable. Je savais très bien ce qu'il attendait. Il allait se recoller une. Mais j'ai trouvé ça admirable. Il venait sans doute de franchir le plus grand pas de sa vie de motard, à savoir oser. C'est sa première meule. Moi, je dis, il faut du courage. Bravo. Il est venu là, il a osé. Et en plus, il ne fait pas demi-tour. Il continue. Moi, je vais voir par là du côté de la 235. On m'a dit que c'était magnifique. Voilà. Je reprends mon petit bonhomme de chemin. Ah non, c'est moche comme expression. Non, non, je n'ai pas voulu dire ça. Je reprends la piste. J'ai bifurqué sur la piste F-235 vers le land d'Isiore. Conseillé par aucun guide ni carte, juste une indiscrétion lâchée par une ranger. T'aimerais quoi ? Que je te parle de l'Islande ? Pas besoin de t'en parler, regarde. Du désert, des pistes, des pistes de sable noir, des coulées de lave, des glaciers, des volcans, des... Et puis, beaucoup tout seul aussi. Cherche pas à récupérer des traces avant de partir aller visiter l'Islande. T'achètes une bonne carte routière. Tu repères toutes les pistes en F qui traînent, qui sont beaucoup sur les Highlands et sur le centre. Et puis après, une fois sur place, tu refais tout. Bah ouais, parce que forcément, il fait moche au nord quand t'as prévu d'aller au nord et il fait beau au sud quand t'as prévu d'aller au nord aussi. Et puis voilà, après, viens et improvise sur place. Une longue vallée de sable noir rectiligne et un lac aux eaux bleutés de plusieurs kilomètres de long, perdu dans les hautes terres d'Islande. du véco, celle du quartier. Ah, c'est pas très co-friendly mais par contre, ça fait envie. Bon allez, je vais me faire un petit pique-nique là-haut. Il paraît que c'est beau. ça se mérite pour marcher, mais honnêtement, c'est juste extraordinaire. C'est un lac et au fond, il y a un glacier. Cet endroit est dingue. ce qui est fou, tu vois, c'est de faire autant de bornes pour venir dans un endroit où il n'y a rien. Mais c'est un beau rien. Donc, c'est important d'aller voir les beaux riens. J'irai même, c'est un magnifique rien. C'est beau. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas te décrire ça. Je devrais inventer des adjectifs pour l'Islande. La vue m'a rendu philosophe. Philosophe à deux balles. Non, parce que de la balle, ça suffit pas, tu vois. T'as vu ? Toujours rien. Baby Belle, une orange et un skir. Le skir, c'est le fromage blanc local avec des fruits, tu vois. Ça, ça fait mon déjeuner. Et encore, là, franchement, je fais ripaille, quoi. Sinon, j'ai pas le temps. Je roule, je roule vers rien. Je te remontre rien. Aïe, ça a pas changé, il y a toujours rien. Mais c'est trop beau, rien. L'air de rien, je suis reparti plein nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Direction le Rauneya Island Center, histoire de dormir un peu au chaud. Bah ouais, rien de tel qu'une bonne remise à zéro pour repartir sous le soleil. D'autant qu'un autre dernier gros morceau m'attendait. Tu vois, tu te poses souvent la question d'où est-ce que je dors. Bah là, tu vois, tu as un petit hôtel de montagne. Tu en as pour 12 900 couronnes islandaises. Et ça fait à peu près 80 euros. Alors non seulement, ça fait super bien. Mais je t'avoue que quand tu as les pieds, les chaussettes crampées, il faut aussi recharger les batteries des caméras. Pas des GoPro, de la caméra et du drone. C'est quand même plutôt cool, quoi. T'es obligé d'y passer, ici. Tu peux tout faire en sauvage si tu veux, mais courage, mon garçon. T'es pas obligé de souffrir tout le temps. Par la F26, j'ai longé le Zoritzvall, plus grand lac islandais avec 88 km². Splendide, avec sa couleur turquoise, caractéristique des eaux de glacier. Pas d'essence avant 165 km ? Ça tombe bien, je vais plus loin. Direction la magique F910, au nord-est, censée me ramener sur Aschia. C'est la technologie que tu avais dit, alors. Parfois, t'as un peu de mal à trouver la piste. On va essayer de repérer les pistes, les bâtons au loin. Ça, c'est parce que la piste a neigé 40 fois qu'il mèche il n'y a pas très longtemps, et les glaciers et la neige, elles s'écoulent en plein sur la piste. Un peu loin. Allez. On ne va pas la faire comme ça ici. Il y a des grosses, grosses, grosses pavasses. On va la passer à l'encre. À chaque fois, j'ai l'espoir, ça sera pas trop profond pour pas mentir les chaussettes et rentrer à droite. Allez, c'est pas grave. Écoute, écoute, écoute. T'entends rien ? C'est un peu normal. Parce qu'il n'y a rien. F910. Je te la conseille. Normalement, elle est réservée aux voitures avec les très très gros pneus. Il paraît que il y a peut-être un endroit qui est fermé, mais il y a un autre endroit où on peut passer. Tu vois, c'est ça l'Islande. Si tu as envie un petit peu de te parler à toi-même, quand tu t'enquilles sur une piste comme ça, tu te dis que il va falloir un petit peu réfléchir, gérer, pas s'emballer et puis se décontracter et profiter. C'est juste incroyable. Allez, j'y retourne. Au croisement de trois pistes, la première règle du voyageur, accepter ce que l'on t'offre, c'est à nouveau présenté à moi. Je venais de m'arrêter pour vérifier la bonne direction lorsque j'ai aperçu un énorme camion arrivé. Mais un truc du genre vieux berlier. Le type ralentit à ma hauteur et s'arrête finalement dix mètres devant. Fra à main, la porte s'ouvre. On descend alors un grand échalat avec une moustache façon Terry Thomas, monsieur big moustache dans la grande vadrouille. Pourtant, le type est allemand et il me lance un encore plus improbable. Tu veux un café ? J'ai un café fait de chez vous. Oh ! C'est... J'ai un café fait de chez vous. C'est vraiment ? Oui. Tu as une machine ? La machine ? Quoi ? Je viens. Là, au milieu de rien, trois semaines que je n'avais pas goûté un vrai bon café. C'est un vrai café. Oui. C'est un café fait de l'icelandique. C'est un café. Merci. Un espresso ? Non, 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 non. Donc, vous êtes maintenant dans mon groupe de totalement d'aujourd'hui d'aujourd'hui. Cool ! J'accepte avec joie et forcément en échange. Je visite son étonnant camion 4x4 Stayer. Acheter 7500 euros à l'armée suisse voilà deux ans parce qu'il avait 50 ans et venait donc tout juste de sortir de garantie. Des 18 à 25 litres au 100 engloutis par le bébé compensé par les 600 litres de la cuve à essence offrant une belle autonomie. On a échangé aussi sur sa Royal Enfield Himalayane suspendue à l'arrière de son Stayer baptisée tu ne vas pas y croire Elisabeth à prononcer à l'anglaise bien sûr Elisabeth. Décompensé j'ai repris ma route. Bye 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 Elisabeth C'est quand même le plus gros mytho de la terre tu vois je te dis que je passe dans des endroits où il n'y a personne et en fait je bois un café au milieu c'est énorme j'adore il ne faut pas crever et tu vas voir si on arrive à le découvrir juste au dessus derrière il y en a sur des kilomètres et des kilomètres un petit peu de ça de temps en temps ça fait du bien on va creuser les sous elle est cassante tu vois je ne sais pas jusqu'où ça t'emmène mais c'est impressionnant un peu l'impression de ne pas être sur terre mais d'être dans la terre on a traversé un paquet de champs de lave là c'est juste incroyable c'est hallucinant ça forme des coulées des stris et des fois tu es tellement au milieu de tout ça qu'il faut vraiment lever le nez pour apercevoir les piquets pour savoir où est là hop je sors de la clé et tu retrouves un plateau désert ah oui quand elle raccroche comment dire je crois que j'ai creusé une tranchée wow quand elle raccroche sur une pierre elle te pousse peu importe l'heure déjà bien avancée à laquelle j'allais arriver dans cet étonnant labyrinthe Betty m'a invité à la prudence et elle a bien fait car tout d'un coup j'ai ressenti quelque chose de légèrement différent une vibration un son ou un je ne sais quoi ça prends le comme une règle absolue fais toujours confiance à tes sens à ton ressenti arrête toi check tout ta moto et toi vous ne faites qu'un et tu n'as pas rêvé ça c'est vérifié règle numéro 1 toujours se faire confiance quand tu entends un bruit chelou sur la moto le support il a cassé et il ne va pas faire long feu la moto aïe 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 ok là je ne vais pas avoir 300 solutions alors ça va faire un peu de poids en moins le support de bagage venait de rompre et léchait très légèrement le pneu arrière j'avais plus rien pour réparer J'ai repensé à ma sangle que je venais de filer à l'Islandais en Vestrom et j'ai souri de bonne heure. Je me suis démerdé avec ce que j'avais avant de remettre en route vers 10 bornes de sable noir. Au milieu de cet enfer provoqué par les entrailles en feu de la terre, j'ai même traversé une langue de neige. Si, tu vois bien que c'est possible. J'ai rejoint une immense étendue de sable noir, mou, profond, exigeant un minimum de 70-80 km heure. Tu vas avoir du mal à me croire, en Islande, qu'il y a une tempête de sable là-bas, donc là je prends de chair pendant quelques kilomètres. Le vent s'est levé. Ce pays était définitivement et complètement fou. Là, après une telle description flamboyante, tu te dis que l'Islanda moto, c'est pas pour toi. Et bien non, justement, c'est exactement l'inverse que j'avais envie de te transmettre à travers cet ultime épisode. l'inverse. Alors, il y a un truc qui ne peut pas t'arriver en Islande, c'est que tu te perdes. Il y a des panneaux partout, même pour les pistes, il y a des panneaux. Donc, t'embêtes pas trop à chercher des traces, des itinéraires. Tu achètes une bonne carte, tu regardes tout ce qui est marqué F comme route, F910, F210. C'est du off-road. Il y a même une carte des vététistes qui montre aussi, ou des mecs qui roulent en vélo, qui montrent les guets les plus difficiles à passer. Donc, voilà quoi. T'emmerdes pas trop, puis tu peux pas te perdre. Je t'expliquerai, je te montrerai ce soir comment j'ai fait moi. D'accord. En fait, la seule vraie difficulté ici, c'est de demander ton chemin. Tu peux pas te perdre, mais tu peux pas demander ton chemin. Pourquoi ? Bah tiens, essaye de prononcer le truc là-bas. Un truc comme ça, quoi. Avec Betty, on a rejoint notre dernier camping à Mordru Machin. Je t'ai dit de pas trop te prendre la tête avec des traces GPS et tout ça avant de venir en Islande. Tu achètes deux cartes. La première, c'est celle où il y a tout le bordel, c'est celle qui craint pas l'eau, c'est celle que tu sors pour te noter. Non mais partout, 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 partout. Tout ce que tu veux faire, les spots t'entourent, tu repères tout ça. Et en fait, ce qui est important en Islande, c'est que toutes les routes, tout terrain, sont repérées. Voilà, le off-road, ça n'existe pas. T'oublies, c'est juste interdit. Mais on s'en fout, vu que de toute façon, les routes, tout terrain, elles sont autorisées. Et il y en a vraiment pour tous les niveaux. Donc, tu fais comme moi, tu vois, tu repères tous tes endroits. Et puis après, tu as une deuxième carte bien propre. Et après, tu ne gardes sur cette carte-là que ce que tu as fait. Tout est tracé. Ça, c'est plutôt sympa. Il y a deux autres cartes qui sont vachement importantes. Il y en a une qui est payante, je crois. C'est International Photographer Island. Cette carte-là, elle répertorie tous les endroits où ça mérite d'aller faire un tour et de faire des photos. C'est juste magnifique. Et il y a une dernière carte que moi, je te conseille énormément. C'est celle pour faire du vélo en Islande. Elle s'appelle cyclingiceland.is. Tu la trouveras sur ce site web. Elle est gratos. Tu la télécharges. Et pourquoi elle est top ? Elle indique aux mecs qui font du vélo, donc qui sont un petit peu plus fragiles que nous, les endroits où il y a du sable profond, les routes où il y a moins de 100 bagnoles qui passent par jour. Donc, si tu veux te faire de la route, c'est quand même génial. Elle indique aussi les guets. Et elle indique surtout les guets qui sont habituellement difficiles et profonds à franchir. Et elle indique quelques endroits où c'est rigoureusement interdit de faire du camping sauvage en vélo. Parce qu'il n'y a qu'en vélo ou à pied que tu peux poser ta tente un peu partout, à peu près quoi, on va dire. Parce que quand tu es motorisé en moto ou en bagnole, c'est juste strictement interdit. Donc, voilà quoi. Deux cartes. Celle-ci, ce qui est sympa, c'est que j'en ai cherché pas mal. Elle doit être au 1 425 millième. Je ne sais plus. Et du coup, c'est une des plus détaillées que j'ai trouvées. Tu vois, parce que par exemple, celle-ci, elle est un peu moins détaillée. Donc, voilà quoi. Tu gardes quand même un GPS avec toi pour savoir où tu es et où est-ce que tu veux aller. Mais honnêtement, je pense que l'Islande, comme c'est pas très grand en plus, tu peux avoir des cartes vraiment détaillées. Ça mérite un petit retour aux cartes, tu vois, à l'ancienne. C'est pas mal. Mercredi 22 juillet, avant-dernier jour de cette expédition. Le tour de l'Islande ne fait que 1300 kilomètres. Mais j'en ai pourtant parcouru 6000 à la recherche des plus belles pistes, des meilleurs spots. Mais aussi parfois pour fuir le mauvais temps. Il ne me reste que 150 kilomètres pour rejoindre le port de Seydis-Fjordur. Point de départ du ferry pour le Danemark. Mais je ne résiste pas à l'envie de te montrer un ultime spot. La source naturelle d'eau chaude de Laogarvelir. En fait, à un moment, tu te demandes si c'est bien bon endroit. Mais regarde bien, viens voir. Un endroit perdu et absolument désert, une fois de plus. Ça, ça dirait un bon 40, ouais. Je ne sais pas, rien ne régler le 40, je ne bosse pas. C'est magique, non ? C'est magique, en plus, c'est blindé. En France, c'est l'enfer. Ça ne reviendrait pas. C'est avec moi ? C'est ce genre de pépites que te réserve l'Islande. Il n'y a pas de quoi régler la température. Il est juste en-dessus. Allez, la rivière. Si je le mets. Un degré. Une seconde. Une seconde. Trois-gaux, c'est sympa. Elle est congé. Finalement, je vais prendre de bain fou. Sur le chemin du retour, j'ai senti Betty un peu triste. Je ne t'en dis pas plus, mais il lui reste pourtant une belle aventure à vivre. Avant que la Banque Postale, mon honorable partenaire, ne te permette de la gagner fin décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'espère que la Banque Postale, C'est parti. Un degré ! Un degré ! Un degré ! Sous-titrage Société Radio-Canada